... Bonjour à tous, quel projet pour Petit Canal ? L'équipe municipale en place a-t-elle démérité ? Quelles sont les réelles ambitions d'Axel Colangean, candidate au municipal dans cette commune du Nord-Grande-Terre, Axel Colangean est l'invité de questions sans détour. Bonjour Axel Colangean. Bonjour, bonjour la Guadeloupe et bonjour à Petit Canal et au Nord-Grande-Terre. Alors pourquoi ce nouveau challenge ? C'est un nouveau challenge qui s'inscrit dans une logique, d'une vision d'excellence pour Petit Canal dont je suis originaire, ainsi que toute ma famille. Et pour le Nord-Grande-Terre en général, ça fait des années, même étant à l'étranger, de par mon expérience professionnelle, que je discute avec les canaliennes et les canaliens, qu'ils soient du dedans ou du dehors. Et nous voyons ce progrès que nous avons voulu appeler de nos souhaits, même avec l'équipe en place, qui tarde à arriver et qui ne vient pas au final. Et nous voyons aussi se répéter des écueils d'antan et des pratiques passéistes aussi, qui n'inscrivent pas Petit Canal dans le progrès ni dans le nouveau monde. Des pratiques passéistes. Des pratiques passéistes telles que l'électoralisme, voilà, pas de vision, pas de feuille de route claire, on gère à la petite semaine. Ce qu'on avait reproché à l'ancien maire, c'est ce qu'on reproduit aujourd'hui. Oui, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de feuille de route claire pour pouvoir faire décoller Petit Canal, que ce soit du point de vue humain, que ce soit du point de vue économique. Beaucoup de vœux pieux qui, au final, ne trouvent pas de concrétisation véritablement sur le territoire. Alors, vous êtes en train de nous dire que c'est la politique du copinage ? Je vous laisse libre de cette formulation. Ce que je constate néanmoins aujourd'hui, c'est que Petit Canal n'avance pas. Et ce n'est pas uniquement mon constat. Il faut aller regarder les dernières statistiques de l'INSEE sur le chômage endémique des jeunes à Petit Canal, sur aussi ces personnes âgées qui ne trouvent pas, justement, de solution. Ah, mais le chômage, le chômage, ce n'est pas le maire. Non, le chômage, ce n'est pas le maire. Mais le maire, tout de même, a le pouvoir, a le devoir de mettre en place des conditions de possibilité pour pouvoir créer une dynamique favorable sur son territoire, chose qui n'est pas faite aujourd'hui. Il n'y a pas de dynamique économique à Petit Canal. Il n'y a pas de dynamique économique à Petit Canal. Petit Canal, c'est encore une ville qu'on traverse, et cela me fait mal à chaque fois qu'on me le demande. Ah, mais il y a une belle route pour traverser Petit Canal. Oui, encore heureux, mais ça, c'est la base, tout de même. On ne va pas commencer à féliciter des maires qui font des routes et qui bougent des trous. C'est quand même le béabat de la charge. Quand la route est trop belle, on traverse trop vite. Quand la route est trop belle, peut-être qu'on ne traverse pas trop vite, mais peut-être parce qu'il n'y a rien qui retient les gens aussi. Il faut les routes, il faut de belles routes, et ça, effectivement, c'est quelque chose à mettre à leur crédit, mais aussi au crédit des co-financeurs, tels que la région, le département, et tous les autres partenaires qui œuvrent à Petit Canal. Mais on ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui, il y ait une véritable politique d'ambition, qu'il y ait une véritable vision sur Petit Canal. On traverse Petit Canal, et les canaliennes, les canaliens comme moi, nous devons quitter Petit Canal à chaque fois. Alors, Petit Canal, pour autant, est une commune bien gérée, c'est suffisamment rare pour être signalée, bien notée. C'est compliqué, hein, de... Alors, non, moi, vous savez, quand j'entends... D'être dans l'opposition comme ça. Non, ce n'est pas compliqué, parce que, évidemment, l'équipe en place a trouvé une situation financière... Donc, l'équipe en place n'a rien fait. L'équipe en place a trouvé... Elle hérite d'une situation... Elle hérite d'une situation financière plus que favorable, et c'est justement là que le bas blesse. Quand on hérite d'une situation très favorable, telle que l'on a eu aujourd'hui à Petit Canal, eh bien, il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose pour pouvoir donner, doter Petit Canal, d'équipement structurant, mais surtout d'une dynamique pour faire, justement, entrer Petit Canal dans le progrès et dans ce nouveau monde. Aujourd'hui, effectivement, à Petit Canal, rien de bien concret qui se réalise. Bien évidemment, on a un bâtiment, la maison de l'agriculteur flambant neuve, qui a été inaugurée depuis des mois et des mois, mais qui ne sert pas, par exemple, à développer un marché régional de produits agricoles et typique du terroir du Nord-Grande-Terre. On y fait de belles fêtes et de belles cérémonies, par contre. Mais nos agriculteurs n'y trouvent pas quoi que ce soit pour eux. Et par-delà un marché qui aurait pu être organisé, cette maison de l'agriculteur aurait pu servir de véritable cluster de l'économie rurale à Petit Canal. Mettre en place une dynamique autour de l'économie rurale pour que Petit Canal, cette identité rurale de Petit Canal, devienne un atout. Voilà, ça, ça ne demande pas, par contre, des millions, ça demande juste de l'intelligence et une vision d'excellence pour son territoire. Et donc, vous, vous arrivez et vous voulez redonner du sens à Petit Canal, rien que ça. Rien que ça. Effectivement, Cyril Raoul Servat est un philosophe qui m'inspire énormément. Je suis... On m'excusera à ses influences. Je suis professeure de philosophie de profession de base. Et c'est vrai que Servat, c'est quelqu'un qui m'inspire encore, des années après son décès. Et quand Servat parlait du sens du pays et qu'il dénonçait tous ses politiciens, qu'il n'avait aucune vision de développement durable, aucune vision de développement humain pour la Guadeloupe et qu'il se contentait, au final, de tenir les comptes, comme ça se passe à Petit Canal, de gérer pour autrui en locataire, sans s'approprier le sens de leur territoire et surtout l'avenir et le devenir des hommes, bien évidemment, redonner du sens à Petit Canal, c'est mon cheval de bataille. Oui, et le projet, c'est quoi ? Et le projet, c'est quoi ? Tout simplement, pouvoir mettre en place une série de dispositifs, mais aussi d'équipements à Petit Canal. Pelle-melle, on compte beaucoup sur le développement rural et économique. Je vous ai parlé de cela. Ça me tient énormément à cœur. Une des propositions phares, c'est de créer un espace de co-working et surtout un cluster de l'économie rurale et biotechnologique aussi, pour voir rassembler dans un lieu tous ces Nord-Grand-Terriens, ces Canaliens, qui créent au quotidien, qui innovent dans la ruralité pour pouvoir justement créer de la valeur ajoutée. Nous avons une plateforme de 15 propositions que nous avons transmises à la population canalienne et c'est la base, justement, de nos réunions de quartier. Ces 15 propositions, ça fait plus de deux ans que nous les avons travaillées en rencontrant au quotidien les Canaliens et les Canaliennes, mais aussi des experts et aussi des bailleurs de fonds qui nous ont expliqué une série de potentialités que nous voyons au quotidien à Petit Canal, mais surtout comment on pourrait mettre ça en musique. Donc j'invite effectivement, c'est vrai qu'on ne peut pas tout déployer dans ce court laps de temps, mais il faut savoir que nous comptons véritablement sur l'économie rurale et le développement économique aussi, que nous voulons accompagner la vie associative, mais aussi en s'appuyant sur des atouts du Nord-Grand-Terre pour pouvoir créer de la valeur ajoutée. Donc, l'équipe en place, héritière d'une situation favorable, une bande d'incapables ? Je n'ai pas dit ça. Attention, on pourrait me poursuivre en diffamation, d'autant plus que c'est déjà dans les projets du maire qui ne fait de la politique qu'à coup de tribunal parce qu'il ne sait pas répondre, il ne peut pas répondre... C'est juste une question, hein ! ... sur le niveau politique ni sur la vision qu'il a pour Petit Canal. Ce que je dis simplement, c'est que lorsque l'on a hérité d'une situation très favorable, on a un devoir d'exemplarité sur la vision que l'on développe pour son territoire et surtout l'exécution, la mise en musique. C'est bien beau d'avoir des vœux cantatoires comme ça. C'est facile de dire, oh voilà, on a passé six ans, on a fait des routes, on a bouché des trous, mais il faut me donner six ans encore pour développer mon programme. Qu'est-ce qui vous a empêché pendant six ans de pouvoir exécuter votre programme ? Effectivement, l'équipe en place avait un programme, mais quid de ce programme ? Il est où ? Des fêtes et des cérémonies ? Est-ce que c'est de cela que vit une population ? Je demande encore à voir. Donc, peut-me faire, comme on dirait à un élève. Donc, on ne peut pas être en Guadeloupe à la tête d'une commune dans un continuum de bonne gestion. On peut être dans un continuum de bonne gestion. Non, je n'ai pas dit que c'est mal. Il faut être dépensier, il faut être démagogé. Il n'est pas question d'être dépensier. La démagogie, je leur la laisse, ils y sont déjà. Mais dépensier, ce n'est pas là la question. Puisque là aussi, les dépenses pour les fêtes et les cérémonies, parfois un peu inutiles, ils y sont aussi. Mais ce que je dis, quand on a trouvé une gestion telle qu'elle était, des atouts financiers tels qu'ils étaient, parce que je ne sais pas s'ils le sont toujours, eh bien quand on a trouvé cela, il faut l'utiliser comme un effet levier pour pouvoir faire progresser le territoire. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, petits canals, soient encore un enfant oublié, que les canaliens, eh bien, se retrouvent à devoir quitter le nord-grande terre tout le temps pour pouvoir aller chercher la vie à l'extérieur et participer à un solde migratoire déficitaire du nord-grande terre. Il y a tant à faire sur ce territoire avec nos atouts. Donc, oui, il faut pouvoir redonner du sens à ce territoire. Et faire de petits canals un phare. Et faire de petits canals un phare. Après avoir eu un superbe phare sportif, aujourd'hui, un véritable phare économique avec justement ses atouts qui sont les nôtres, la ruralité, la biotechnologie, mais aussi le sport et la culture. Et pour ça, il faut pouvoir donner, redonner envie à la population de croire en la politique. Et c'est pourquoi, dans ces 15 propositions pour l'alternance à petits canals, nous misons énormément sur la démocratie participative et la transparence des finances locales. Justement, là, on a une série de propositions comme par exemple, inclure la population au budget de la municipalité avec le budget participatif. Aussi, mais aussi, donner à la population l'occasion de participer à travers des conseils de quartier, aussi, à la gestion quotidienne de la municipalité. C'est cela aussi, le progrès, redonner confiance à la population et pas seulement lui mettre la pression au quotidien. Enfin, bon, lui mettre la pression, je veux dire, fiscalement, petits canals, c'est quand même cool, hein ? Non, mais quand je parle de pression au quotidien, ce que je dénonce aussi, c'est que, six ans après avoir été élu, on a une équipe qui est toujours, qui est toujours restée en campagne. On n'a jamais vu autant la population de petits canals diviser, fracturer. mes grands-parents et mes parents me parlent même d'une situation similaire à une époque que je n'ai pas connue, à l'époque de feu monsieur le maire Albram Médard et Maxime Yavricor. Ah oui, quand même ? Ah oui, parce qu'il y a une véritable violence propagandiste, électoraliste, à petits canals. C'est de la politique ? C'est la politique, mais c'est de la politique de caniveau. Je suis désolée. La politique, la belle politique telle que je la conçois, une fois que l'on a été élu, on doit pouvoir être le maire de toute sa population et de pouvoir tirer la population vers le haut et pas seulement infliger une série de violences propagandistes telles qu'on les connaît à petits canals. Violence ? Violence, oui, c'est le mot. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, vous imaginez petits canals, petites communes rurales, tout le monde se connaît, et bien quand on voit quelqu'un discuter dans la rue avec Ollangean, tout de suite après, il y a quelqu'un qui vient vous soucier à l'oreille. Mais attention, au cap à l'éveur opposant-là, eh bien, formé à Ollassa qu'il y a au contrat, eh bien, on va lui supprimer tout ça. Mais non, mais non. Mais non, Thierry Fenderry. C'est d'un autre temps à qui c'est pour l'enjeu. Eh bien voilà, c'est exactement ces pratiques d'un autre temps que nous dénonçons. Mais c'est difficile à prouver ça. Nous ne pouvons pas, c'est très facile à prouver pour ceux que nous avons, c'est très facile à prouver. Donc vous êtes la maître noire, celle qui fait peur, au maire en place. Mais écoutez, quand le seul argument de quelqu'un, c'est de pouvoir faire des procès à Thierry Larigot, sans pouvoir répondre projet contre projet, vision contre vision, on peut comprendre qu'il y a des questions à se poser. Mais d'autant plus, quand vous avez plusieurs personnes de votre équipe qui démissionnent, a-t-on jamais vu ça en Guadeloupe ? C'est quand même révélateur de l'ambiance qui règne au sein de ce conseil municipal. C'est révélateur d'un mode de management qui laisse à désirer aussi. Savez-vous qu'il ne reste qu'une seule personne à petit canal ? Si une de ces personnes démissionne aujourd'hui au sein du conseil municipal, on aura des élections anticipées. Ça en dit long sur la façon de mener la politique. Et ce n'est pas moi, Axel Collangean, qui suis à l'origine de cela, puisque ce sont des gens de son équipe même. On vous suit en politique depuis un certain temps. On vous attendait évidemment à Petit Canal. Qu'avez-vous à prouver ? Je n'ai rien à prouver. Vous savez, je suis une enfant de Petit Canal. Je me sens héritière de Maximilien Vrecor. Ce que je veux aujourd'hui, c'est pouvoir porter cette vision d'excellence à Petit Canal. Pouvoir faire passer ce message d'espérance à la population qu'elle a des capacités de créer de la valeur ajoutée sur son territoire. J'ai tout à perdre en venant en politique. Et c'est vrai qu'on me dit que beaucoup de personnes m'attendaient en politique à Petit Canal, mais ça n'a pas toujours été une évidence pour moi, je vous assure. Ma seule ambition, avec toutes mes initiatives, que ce soit des initiatives en faveur des femmes, que ce soit les initiatives en faveur des jeunes, eh bien, toutes ces initiatives-là n'ont toujours eu qu'un but. C'est de pouvoir impulser une dynamique de progrès. Aujourd'hui, la politique n'est qu'un moyen supplémentaire, n'est qu'une plateforme supplémentaire pour pouvoir faire passer cette vision d'excellence et donner aussi en vie cette énergie nécessaire au progrès, puisqu'on sait que la conduite du changement, parfois, elle peut être difficile. Et c'est une espèce d'angoisse existentielle que nous avons devant nous quand nous devons faire le grand saut. Eh bien, c'est cette énergie que j'ai envie de communiquer aux canaliennes et aux canaliens. Et ma foi, si ça doit passer par la politique, eh bien, on ira en politique aussi. Vous disiez donc héritière de Maximilien Vrecor. Tout à fait. Maximilien Vrecor, que certains se sont précipités d'enterrer en enlevant son buste à la municipalité, c'est un maire qui, à Petit Canal, a fait de grandes choses, a sorti Petit Canal presque de terre, j'ai envie de dire, pour les historiens de Petit Canal qui se rappellent ou qui ont eu des archives entre les mains, Petit Canal avant Maximilien Vrecor, ce n'était pas du tout cette configuration, c'était une ville qui était difficile d'accès et qui n'était pas équipée correctement. Eh bien, M. Maximilien Vrecor a fait sortir Petit Canal de terre. Et Maximilien Vrecor avait une confiance inouïe en l'homme canalien. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aux gens de Petit Canal, qu'on puisse recroire en ces valeurs du Nord Grande Terre, en ces valeurs de Petit Canal pour que nous puissions nous remettre debout avec une dignité et que nous puissions prendre notre destin en main à Petit Canal, créer de la valeur ajoutée chez nous. Et avec qui pour défier le maire en place ? Eh bien, avec un ensemble de canaliens, jeunes, comme plus expérimentés, des personnes de tous horizons, que l'on connaît des gens politiques ou qui sont des novices aussi parce que j'aime à dire que j'aime faire émerger de nouveaux talents et j'ai avec moi toute une série de personnalités de Petit Canal qui ont les compétences techniques mais qui ont surtout été à l'école de la vie de Petit Canal et c'est ça le plus important. Des canaliens qui aiment Petit Canal et qui ont la connaissance du terrain et des gens surtout parce que quand on n'a pas l'amour des gens et qu'on vient en politique pour toute autre chose, eh bien forcément, ça donne ce que nous avons aujourd'hui, ce manque d'ambition, ce manque de vision d'excellence. Aujourd'hui, celles et ceux qui m'accompagnent sont des canaliens qui sont soit des canaliens pure souche ou encore des canaliens d'adoption. Il y a des gens qui sont venus à Petit Canal pour se marier, qui sont là par amour ou qui ont aimé Petit Canal aussi, ce nord-grande terre et nous avons décidé, eh bien, de faire liste commune pour pouvoir porter cette vision d'excellence. Une des questions clivantes des prochaines municipales, y compris à Petit Canal, ce sera les radars tourelles. Oui. Il faut faire quoi ? Eh bien, vous savez, sur les radars tourelles... Il faut faire comme à Saint-François, il faut les connaître. J'ai vu le clip de Rydla, d'ailleurs, c'était assez drôle, mais de façon plus sérieuse sur les radars tourelles. Bien évidemment, quand on n'enfreint pas le code de la route, on n'a pas à craindre les radars tourelles. Par contre, ce qui m'interpelle sur les radars tourelles, c'est la quantité assez impressionnante qui est déployée sur le territoire guadeloupéen. Et là, je m'interroge sur le véritable coût et l'efficacité financière pour le contribuable. Pas de radars tourelles à Petit Canal, ce sera votre combat ? Ce n'est pas une histoire de combat contre les radars tourelles. Je préfère voir le problème autrement. Quelles sont les actions en tant que collectivité nous pouvons mener en termes de prévention pour pouvoir justement participer à éradiquer l'insécurité et l'inscureté routière ? C'est surtout ça le combat aujourd'hui, la prévention. Merci, Axelle Collangean d'avoir été notre invitée. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Questions sans détour revient dès demain sur OTV, votre chaîne locale. Sous-titrage ST' 501